Ici, un item légendaire, c'est l'Excalibur, du coup qui va être craftable mais très défile in-game. Ensuite des deux events custom, il y a le CTF et la purge, donc le CTF c'est le capture de flag. Pour tout ce qui est protection de base, donc l'obsidienne normale, et ça c'est de l'obsidienne renforcée. Pour protéger les bases, il va falloir aussi du pétrole. Wach et moch, c'est Akithat, on se retrouve pour une petite présentation de SparkMC. Du coup les mecs, comme d'habitude, toutes les infos du serveur sont en description, donc leur Discord, leur site, leur Twitter, ben voilà, si vous êtes intéressé, c'est en desk. Ensuite, pour leur ouverture, ça se passe le 3 août, donc moi je vous attends nombreux sur le serveur. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés à venir jouer, je fais un gros concours où je vais gagner en fait 800 points de boutique sur le serveur. Donc pour participer, c'est simple, il faut seulement liker, s'abonner et puis commenter votre pseudo sur SparkMC. Bref, si vous faites ça, vous courez la chance de gagner 800 points de boutique pour l'ouverture, ce qui va quand même vous aider, ben justement, pour les débuts de serve. Moi, perso, je ne suis pas certain d'y aller, je vais voir un petit peu avec, ben je vais voir comment se passe leur ouverture, puis je verrai par la suite si je conviens jouer sur le serveur ou pas. Mais en gros, le serveur est quand même assez sympathique, du coup, ben je vais, je vais, on va commencer direct par la présentation. Donc premièrement, on va commencer par tous les armures, donc pour les nouveaux armures, il y a du rubis, de l'amethyst, du saphir et puis du cristal, donc c'est les 4 nouveaux minerais du serveur. Ensuite, il y a aussi un hammer sur le serveur et une farm tool, il n'y a pas encore l'unitème, mais en gros, farm tool, c'est prêt de farmer tout ce qui est carottes, patates et ces conneries-là, citrouille, etc., plus rapidement. Et puis l'hammer, c'est permis de miner 3 fois trop pour miner des bases, par exemple, parce que les minerais, en fait, c'est pas pour miner les minerais, en fait, c'est vraiment pour miner les bases. Ici, un item légendaire, c'est l'excalibur, du coup, qui va être craftable, mais très difficile à l'ingame, en fait, il va falloir certains, dont des dents de dragon, en fait, qui vont être trouvables dans les events que je vais vous parler juste après. Pour tout ce qui est protection de base, donc l'obsidienne normale, et ça, c'est de l'obsidienne renforcée, donc l'obsidienne normale pète en 6 coups et l'obsidienne renforcée en 10 coups. Pour protéger les bases, il va falloir aussi du pétrole, donc comme c'est écrit juste là, l'eau ne protège plus les bases, ce qu'on des explosions, mais sur le moins il est protégé, c'est avec du pétrole, en fait, qui se trouve dans la nature, donc en soit, il ne faut rien qu'aller chercher ça dans la nature, si vous voulez bien sécu vos bases. Ensuite, pour voir la dura, vous utilisez les bâtons d'opsy, vous faites clic droit sur l'opsy, ça vous donne sa dura, et puis, puisque le show FPS est désactivé, en fait, vous voyez juste ici, il y a les entités dans le chunk, du coup, vous vous promenez avec ça dans la main, c'est craftable, et puis sinon, ça vous dit le nombre d'entités, du coup, pour les pillages, c'est parfait. D'ailleurs, parlant de pillages, ça va être un petit peu plus compliqué sur ce serveur-là, parce que la map fait 32 000 x 32 000, ce qui est énorme, après ça, ça dépend, s'il y a beaucoup de joueurs qui viennent sur ce serveur, ben 32 000 x 32 000, c'est pas si gros, mais après, ça reste que ça va être beaucoup plus compliqué pour chercher les pillages, quoi. Ensuite, au spawn, il y a quelques trucs intéressants, donc, par exemple, il y a un PNJ caché, c'est un PNJ, une sorte de marché noir, on peut dire, pour échanger pas mal d'items assez intéressants du serveur, donc, déjà là, good luck pour le trouver, parce qu'il est très bien caché, mais ensuite, voilà, vous pourrez chercher ça dans le spawn, il y a aussi un paquet d'autres trucs, donc, des PNJ directement sur le spawn, donc, pour le RTP, l'HDV, il y a des récompenses juniors aussi que vous allez voir, bref, il y a un paquet de trucs intéressants au spawn, et il y a aussi le désenchanteur, donc, comme ça, ce vidéo-là, ben, ça dit dans le nom, c'est juste, tu payes de l'argent, et puis, tu peux désenchanter, en fait, tes items. Ensuite, une nouveauté assez intéressante du serveur, c'est les Andochests, donc, en fait, pour tous les nouveaux, vous allez avoir votre Andochests niveau 0, donc, vous allez avoir juste une ligne, et puis, pour le level-up, vous allez devoir faire ça, je vous tic, et puis, aller dans Andochests, et puis, l'améliorer, quoi. Donc, ce que j'aime avec cette nouveauté-là, c'est qu'en fait, avant, ben, sur tous les serveurs, tout le monde pose leur meilleur stuff dans les Andochests, mais, du coup, ici, il y aura juste une ligne pour tout le monde, donc, il va falloir farmer, si vous voulez avoir du stuff impiable. Ensuite, il y a un paquet d'interfaces assez cool, donc, par exemple, le Tab, si vous faites échappe, il y a Options Park MC, donc, un paquet de trucs que vous pouvez voir, donc, il y a une radio, des Keystrokes, CPS Mod, toutes ces conneries-là, Armored HD, bref, un paquet de trucs assez intéressant. Il y a aussi le Slash HDV, qui est custom, et puis, une commande Slash Shop pour vendre des items, qui est quand même assez bien fait, je trouve. Ensuite, aussi, pour une nouveauté, il y a un Slash Puff, donc, pile ou face, et puis, ici, quelques infos importants, donc, le Punch 2 est désactivé, le Knockback 2 désactivé, Force 2 est activé, mais, il nerf extrêmement, ben, comme la ploi des serveurs, en fait. Et puis, maintenant, on va passer directement aux Events. Donc, pour les Events, il y a la commande Slash Planning, qui permet, justement, ben, de voir le planning des Events. Donc, il y a pour la Meteorite, et puis, le Totem, vous connaissez déjà c'est quoi, mais la Meteorite, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul moyen, en fait, d'avoir des Dents de Dragon, et ce qui permet de crafter la nouvelle épée, donc, l'Excalibur. Ensuite, les deux Events Customs, il y a le CTF et la Purge, donc, le CTF, c'est la capture de flag, vous avez un drapeau, vous en avez d'un point A à un point B, donc, entre ça, il y a du PVP, c'est une équipe contre une autre qui se tape sur la gueule, ça va probablement être en Warzone, donc, c'est la fac qui réussit à transporter le drapeau, qui va gagner. Et puis, ensuite, il y a la Purge, ce que je trouve assez intéressant sur ce serveur-là, c'est que la Purge, contrairement aux autres serveurs qui permettent de faire des pillages, en fait, il y aura un paquet de boosts sur le serveur lors de la Purge, comme, par exemple, un boost QS, en fait, qui va être doublé, le QS, donc, pourquoi le QS, c'est important, c'est parce qu'il y aura un truc, un QS compétitif, donc, il y aura, en gros, une commande pour voir le QS top, une canine de genre, et puis, vous pourrez voir le top de tout le monde des QS du serveur, et puis, les meilleurs joueurs dans le QS, ben, ils auront des récombats sur une game. Puis, ensuite, pour la Purge, il y a un petit son que je ne vais pas vous faire jouer, parce que c'est un petit peu long, mais, en gros, c'est juste le son du film, la Purge, vous l'avez déjà écouté, donc, en gros, ça explique que la Purge commence, etc., bref, on n'a pas le temps. Ensuite, j'utilise une nouvelle plantation sur le serveur, c'est les baies sucrées, qui permettent de crafter de la barbe à papa, donc, ça, c'est un petit peu comme les joints sur ce qu'est le PVP, ça permet d'avoir tous les effets de potions pour les PVP. Et puis, ensuite, pour la bouffe, il y a aussi des pains en rubis et des patates d'amétis, donc, ça, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même, de toute façon, il n'y a même pas encore les textures, donc, je ne trouve pas, mais, ils vont être prêts pour le, quand le serveur va ouvrir, n'inquiétez-vous pas, ben, ça, de toute façon, je regarde ça, genre, une semaine et demie à l'avance, donc, n'inquiétez-vous pas, tout le serveur va être prêt à l'ouverture. Bref, les mecs, moi, je pense qu'on va vous faire le tour du serveur, ben, de la présentation, en fait, donc, n'oubliez pas le petit concours, et puis, toutes les infos sont en desk, n'oubliez pas non plus, pour les nouveaux, de faire la commande sur la présentation, le serveur ouvre le trop haut, comme j'ai dit au début, donc, venez nombreux, et puis, sinon, moi, juste avant de vous laisser avec le trop haut, je vais vous laisser la petite, le petit toileur, en fait, du serveur, donc, ça vous dirait à peu près 2 minutes, donc, si vous voulez l'écouter, ben, allez-y, il y a aussi en description, je pense, pour le télécharger, si vous le voulez. Bref, moi, c'était tout, donc, je laisse Steak et Cat, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce qui est le BIP, on en parlement 2-3 jours, donc, bref, ciao, ciao, les mecs. Bienvenue sur Spark, celle-ci. Entrez dans sa jungle, et battez-vous, nous, au trône. Repoussez toutes les limites, accompagnées de votre action. Profitez de mes agences hebdomadaires. Rejoignez-nous dès maintenant sur Spark, celle-ci, c'est quoi, et bien. Ceci n'est pas un test. Ici, votre système d'urgence intégré, vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. Leimos donc à Opening Propriet-toi. Je vous enλεyer, je lui avais « P Стigue. «P J'avais peur.